...dans l'enceinte de ma maison. D'ailleurs, un de ces jardiniers me disait « Botope Vivianmi, donnez le yo Boutibaye Daouda. Nakh, yu muvi indi, ay n'yakaki, ay yuken hamul, donnez le l'indepol. » Donc, subitement, son fils grandit, veut ma place et un complot est fabriqué avec une série d'agressions violentes. L'agression a commencé par une agression médiatique. J'étais encore premier ministre. Le président de la République, sur ses fonds politiques, crée des journaux dont la seule ligne éditoriale était de me salir. Il est midi, le messager, Khibar, Express News, vous étiez là. Salir Idriss Hasek était leur mission. On invente cette théorie du coup d'état rampant, du coup d'état debout. On va à tout bas me salir et me mettre en mal avec la communauté mouride. En leur disant d'ailleurs des mensonges. On leur a même dit que le manteau que Serine Murtala m'avait donné, je l'ai offert à Makissal, mais jamais de la vie. C'est un mensonge. Demandez à Makissal, il est président de la République. C'est faux. Ce manteau-là, il est chez moi, je le parfume quotidiennement et après mes prières de l'aube, je fais ce que Serine Touba a recommandé à Sirouma al-Abraham. Je marche et je chemine à côté de ce saint homme-là dont j'ai apprécié l'immense valeur. Il ne m'a jamais dit autre chose que de m'occuper de la promotion de l'islam par la perfection de ma conduite. Ils ont dit que c'est moi qui... Mais écoutez, j'en arrive, c'est une question importante. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je suis dans un processus de clarification. Il est important que ce soit parachevé. Ils ont inventé des choses pour me salir. Ils sont allés dire que le marabout, la Khadim Bousso, c'est moi qui ai ordonné qu'on aille le chercher et c'est ça qui a conduit à son suite. C'est faux. C'est Wad qui l'a fait en Conseil national de sécurité. Les généraux sont là pour en attester. C'est faux. On est allés raconter n'importe quoi dans cette agression. Deuxièmement, agression judiciaire. On m'accuse sans preuve, sans fondement. A la fin de la première audition avec le commissaire Hassan Doi, il écrit au procureur de la République, nous n'avons aucune preuve à charrier contre M. le Premier ministre. On lui dit, faites-le attendre. Deux heures après, on lui envoie une autre lettre. En lui disant, maintenant, ce ne sont plus les chantiers de Thiès, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Hassan Doi vient me trouver. Il me dit, M. le Premier ministre, sur la base de ces nouvelles charges, tous vos droits sont éteints. Mes pouvoirs d'investigation sont illimités. Je peux vous garder 96 heures renouvelables. C'est là où je lui ai fait la fameuse réponse. Je lui ai dit, mais M. le Commissaire, je ne parle pas de vous. Vous, vous êtes fonctionnaire. Je ne parle même pas des deux ministres-là qui vous donnent les instructions. Je ne parle même pas de leur premier ministre à travers qui le Président envoie les instructions. Je parle du Président de la République. Allez lui dire que lui-même n'a aucun pouvoir sur mon destin. Ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit. Et allez lui dire que ce manque de puissance-là vient du fait que lui-même n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Dans cet intervalle, il n'y a que l'usufruit de puissance pour un temps. Il n'y a pas de puissance. La puissance n'existe et ne réside qu'en Allah. Nulle part ailleurs. Allez lui dire ça. Et vous, vous venez me dire que mes pouvoirs sont éteints. Vous savez, M. le Commissaire, il y a quelques semaines, j'occupais la station primatoriale. Vous n'aviez même pas accès à moi. Votre patron faisait la queue. Le premier ministre faisait la queue pour me voir. Et c'est ça qui avait conduit à cette fameuse thèse de la dualité au sommet de l'État. Puisque j'exerçais la plénitude de la fonction. Ne venez pas me dire que vous pouvez éteindre quoi que ce soit en moi. Rien. Vous n'avez aucun pouvoir. Alors voilà, ils m'ont salu. Ils ont raconté n'importe quoi. Ils ont fait une propagande monstrueuse contre moi. Ensuite, agression physique. Vous étiez là quand ils ont envoyé des nervis attaquer mon domicile. Et contraindre mes enfants à l'exil. J'ai encore le souvenir frais de ma fille qui n'avait même pas 5 ans, 6 ans, qui est venue s'enlacer contre moi en me disant qu'est-ce qui se passe papa. J'en ai encore le souvenir. Et je rends grâce à des amis de vrai cela. Des grands frères à moi. qui ont veillé à ce que cette famille-là ne manque de rien. Merci. Merci. Merci.